Yann bonjour, on a une superbe lithographie en face de nous, vous avez choisi de nous parler non seulement de cet artiste mais surtout de la manière dont c'était fait, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors oui j'ai choisi de vous présenter cette lithographie parce que c'est pour se remettre dans le contexte à l'époque de la difficulté de créer une image telle que celle-là. Aujourd'hui on peut créer une image relativement facilement numériquement et encore plus une fois qu'on l'a créé l'image, l'imprimer. C'est devenu quelque chose d'assez simple. Or à l'époque ça demandait un travail partisanal important et un savoir-faire très précis. Cette lithographie est une oeuvre du peintre graveur Henri Rivière qui est né en 1864 à Paris et qui est devenu un des grands maîtres de l'estampe. Il a commencé par des gravures sur bois. Une gravure sur bois, on prend un morceau de bois, bois fruitier généralement, qu'on grave et on grave un bois par couleur. C'est-à-dire que c'est un travail très fastidieux et très précis. On est obligé de faire un travail de repérage extrêmement précis. Ces gravures sur bois étaient imprimées sur un papier du Japon du 18ème siècle, un papier ancien qu'il achetait chez les Antiquaires à Paris. La couleur a été constituée de col de riz et d'aquarelle. Il a créé une série de 40 gravures sur bois. Il s'appelait les paysages bretons. Une centaine était prévue à l'origine mais il n'en a créé que 40. En 1897 il fait la connaissance d'un imprimeur lithographe Eugène Vernot qui était rue de la Folie-Méricourt à Paris. Et la particularité d'Eugène Vernot, c'est qu'il ouvrait son atelier lithographique à des artistes. Il voulait faire de l'édition artistique. Donc il ouvre son atelier notamment à Rivière mais aussi à d'autres, à Steinlein, Villette et bien d'autres. Et Rivière, dans le même état d'esprit, s'est réapproprié la gravure sur bois japonais. Il n'a jamais appris à faire des gravures sur bois mais il a recréé ces gravures de manière empirique. Et il va découvrir donc la lithographie qui est un travail bien moins fastidieux. La gravure sur bois c'est plus un travail de sculpteur alors que là on est plus dans un travail de peintre, dessinateur puisqu'on dessine sur une pierre qui fait 10-15 cm d'épaisseur. Mais tout comme la gravure sur bois, il va falloir dessiner une matrice par couleur. Donc ça veut dire dessiner sur une pierre par couleur. Donc ça demande un travail de repérage extrêmement important. Donc c'était des lithographies originales qu'il faut distinguer des lithographies d'interprétation. C'est l'artiste qui dessine sur la pierre lithographique et qui suit tout le processus d'impression et qui est là au tirage. L'artisan lithographe et l'artiste travaillaient de concert à chaque étape ? Oui, il était tout le temps assisté d'un technicien, d'un ouvrier en fait, chez Eugène Vernot. Il a travaillé principalement avec trois personnes. Mais il était là du matin au soir. Il était là sur le et il a créé cinq grandes séries lithographiques. Les aspects de la nature, le beau pays de Bretagne, le vent de nos rois, les paysages parisiens et cette série, donc la féerie des heures, qui a été publiée entre 1901 et 1902. Huit images en 1901 et huit images en 1902. Huit images en 1901 et ça veut dire qu'il faisait peu d'images ? Ah non, huit, c'est à dire huit compositions. Huit compositions, chacune tirait à mille exemplaires. Donc ça, ça a été tiré en 1901, c'est le numéro 2 de la série. Donc ça a été fait dans un format japonais, format kakemono. Et cette série était faite pour décrire soit des moments de la journée, donc le crépuscule, l'aube, le soleil couchant ou des événements météorologiques. La tempête, l'orage qui monte. Donc c'est toujours, c'est un article qui était très ancré, très porté sur la nature. Vous avez eu accès apparemment à quelque chose d'extraordinaire, c'est à toutes les étapes de cette lithographie. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des états. Donc il faut savoir que le papier, c'est un papier volin qui a été créé spécialement pour Henri Rivière. Donc c'est lui qui avait choisi la texture et la couleur du papier. C'était fait vraiment pour lui. On l'a vu avec d'autres portraits d'experts que nous avons fait sur la gravure notamment, plus ancienne bien sûr. On a vraiment l'impression que les artistes prenaient l'estampe, la lithographie, la gravure comme une oeuvre à par entière. C'était le cas pour lui également. Bien sûr, Rivière c'est surtout un artiste graveur. À la fin de sa vie, il a fait essentiellement de l'aquarelle, mais sa vie, sa grande oeuvre, c'est vraiment l'estampe. Il a commencé par l'eau forte, une gravure sur cuivre. Ensuite, il a découvert donc les gravures sur bois et qu'il a mené à un niveau très élevé. Et ensuite, la lithographie. Il faut savoir que lui travaillait entre 8 et 12 couleurs. C'est un niveau en fait d'excellence qui a été rarement égalé dans ce domaine. Là, je vais vous présenter les états d'une lithographie. En sachant, juste pour rappel, il faut une couleur, c'est un passage par couleur. Donc ici, nous avons le résultat final. Voici donc le premier passage. C'est le bas de la lithographie qui est créé par un dégradé de vert jusqu'à un bleu vert. C'est aussi un procédé assez complexe d'obtenir des dégradés en lithographie. Peu d'artistes ont fait ces dégradés-là. Ce sont des couleurs, on suppose qu'elles s'étaient faites au rouleau. Donc ça, c'est l'image numéro 1. Ensuite, il faut créer une seconde couleur, un second passage. Ils décident donc de faire... Donc ça, c'est la deuxième couleur. Second passage. Donc là, elle a été imprimée sur un papier pour montrer un état. Donc l'addition de ces deux images va donner l'état numéro 2. Voilà. Donc c'est là qu'on voit la complexité du repérage. Il faut que ce soit parfaitement raccord entre les deux. Troisième état, troisième couleur. Il décide d'ajouter le bleu et les vagues. Donc c'est la troisième planche d'état. Donc l'adjonction des trois couleurs va donner l'état numéro 3. On est déjà assez proche du résultat final. On comprend déjà bien la composition. Couleur numéro 4 qui va venir s'ajouter au troisième état. On va donner donc l'état numéro 4. Donc c'est du vert sur la coque et sur les mâts. Couleur numéro 5, le orangé, qui s'ajoutant à l'état numéro 4 va donner l'état numéro 5. Couleur numéro 6, Donc ce vert foncé adjoint à ce marron clair va donner l'effet de contre-jour sur la voile et le rocher. C'est là maintenant qu'on voit la subtilité du lithographe. C'est ce type de couleur qui est rajouté, qui est très diffuse. On va venir s'ajouter à l'état numéro 6. Juste pour donner quelque chose de très très subtil à la planche. Donc avant-dernier état est à 7 sur 8. Et pour finir une dernière petite subtilité. Voilà un effet de légère brume sur l'horizon. Alors toujours pareil, il faut que ça soit les deux mâts qui passent ici et la fumée. Il faut que le repérage soit absolument parfait. Voilà. Et donc donne l'état final. L'état numéro 8. On distingue effectivement cette petite subtilité au fond sur le paysage. Voilà pour toutes les étapes de réalisation de la lithographie. C'est merveilleux. Je vais reprendre quelque chose que vous avez dit par rapport aux artistes japonais. Quelle était l'influence des artistes japonais dans sa construction esthétique ? C'était une influence totale puisque c'est la découverte de l'art japonais qui va l'amener à se lancer dans la gravure et dans la lithographie. Il est devenu un expert en art japonais. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage dessus. C'est un grand collectionneur d'art japonais. Il se fournissait en art japonais et asiatique chez un japonais qui s'était installé à Paris qui s'appelait Ayashi Tadamasa. Et aussi un peu chez Bing qui fournissait aussi Monet. Alors Rivière s'était constitué une collection d'estampes japonaises très importante puisqu'elle était constituée de un peu plus de 800 estampes. Et la collection de Claude Monet était de 250 estampes. Il avait vraiment une collection très importante et c'était pour lui plus qu'une inspiration, c'est devenu son mode d'expression. Comment êtes-vous arrivé à obtenir ces états ? J'imagine que ces pièces sont rarissimes. Il est rarissime d'avoir autant d'états d'une lithographie. Oui, c'est très rare d'avoir les états complets qui sont numérotés d'époque. C'est ce qui nous a permis aussi de recréer le fil en étant à peu près certains. Parce qu'on n'est jamais certains certains, mais on est à peu près certains quand même de la chronologie de la réalisation de la lithographie. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant qu'on travaille sur le sujet et on a eu ça. On a eu la chance, on nous a proposé d'acheter quelques états à une époque. Ce n'est pas quelque chose qui commercialement a véritablement de la valeur. La valeur réside dans le document. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont des valeurs purement documentaires et qui ne sont pas des... On ne peut pas, si vous voulez, aller commercialiser des planches comme ça. Ce n'est pas l'intérêt dans la série et puis de la consultation de la série. Il me semble avoir entendu dire, peut-être par vous tout à l'heure, vous allez faire un catalogue raisonné ? Oui, le catalogue raisonné est quasiment terminé et il sortira aux éditions Locus Solus en novembre 2021. Est-ce que cela fait partie de pourquoi vous êtes devenu expert ? La documentation, les choses qui ne sont pas forcément commerciales et vous plongez dans un artiste ? Alors là, c'est un biais, on va dire local. Je me suis très vite spécialisé dans tout ce qui était art breton. Pas ce qui était folklorique, mais tout ce qui était des artistes qui étaient bien dans leur temps, comme Rivière. Et il se trouve que je suis originaire du même village où Rivière a fait toutes ses compositions. Et c'est tout simplement comme ça que je me suis intéressé à cet artiste, puis à la période, puis à la gravure. Et d'ailleurs, nous organisons des expositions sur l'artiste. Et la première qu'on a organisée, c'est justement par ce biais-là, pour intéresser les gens à l'art, à cet artiste-là, on est retourné dans ce village d'origine, qui est l'Augivie de la Mer, et on a exposé les lithographies sur le paysage. C'est-à-dire qu'on a imprimé des petits chevalets, l'utrain, et on a installé les compositions devant le paysage. Donc pour montrer aux gens du coin qu'ils ne s'intéressent pas forcément à l'art, ou que des artistes intéressants, un peu importants, se sont intéressés à leur paysage, et ça leur montre une autre manière de voir leur quotidien. Peut-être qu'ils voient peut-être, qu'on voit pas forcément, qu'on voit plus forcément. Et de leur montrer que, voilà, que peut-être quelques personnes, par ce biais-là, vont s'intéresser à autre chose. Voilà, après chacun fait son parcours, mais voilà, c'est amener l'art par le local, le quotidien. Je crois que c'est une bonne porte d'entrée. Yann, merci beaucoup. Tout à fait. Merci. 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 Merci.